Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est l'ère du figital dans le monde de la gestion d'actifs et dans le monde du conseil en gestion de patrimoine. L'ère du figital qui est incarnée ces derniers jours par le rachat de net investissement par primonial et le co-fondateur de net investissement, l'un des deux co-fondateurs de net investissement est avec nous à distance depuis Bordeaux j'imagine. Stéphane Vanuffel, bonsoir et bienvenue, merci d'être avec nous Stéphane. J'ai deux questions, oui votre vision, l'ère du figital pour le monde du conseil en gestion de patrimoine, mais quand même déjà le deal, la jeunesse du deal côté netinvestissement.fr, comment est-ce que ça s'est conclu ? Pourquoi maintenant Stéphane ? D'abord Grégoire, vous savez j'ai pris mes lunettes de soleil, j'avais prévu de prendre de longues vacances et de longues retraites, donc c'est pour ça que ça s'est prévu. Je vous dis ça pour faire un petit clin d'œil parce qu'évidemment on nous a posé la question. Vous n'arrêtez pas de travailler alors Stéphane ? Donc la croissance de notre modèle, très figital comme vous l'avez rappelé, nous imposait à Karl et à moi de structurer notre entreprise, principalement d'humains, ça peut être bizarre pour une fintech mais de fonctions support parce que nous ne sommes pas omniscients, omnipotents et il n'y a que 24 heures dans une journée. Ensuite évidemment d'outils et bien sûr de relais de visibilité puisqu'on commence à être pas mal connu mais il fallait continuer à utiliser et à avoir un coup d'avance sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc ça fait deux ans que nous avions pris notre petite mallette pour rencontrer différents fonds d'investissement qui voulaient s'intéresser à un projet comme le nôtre et dans ces discussions-là s'est présenté plusieurs groupes de notre métier, alors soit la banque, soit la gestion de patrimoine, soit l'assurance et évidemment nous n'étions pas du tout prêts nous à Karl à envisager comme ça un rapprochement et une absorption excepté avec le groupe qui nous ressemblait le plus dans la philosophie et en tout cas dans les équipes qui les dirigent et c'était le groupe primonial. Voilà donc quelque part pour nous on avait besoin de ce levier d'accélération de croissance et on s'est dit en entrant au sein du groupe primonial on va pouvoir bénéficier de tout ce qu'ils ont fait déjà eux dans leur ultra croissance il y a 10 ans parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent comme nous d'un CGP indépendant au départ et finalement on s'est très bien retrouvé sur le rebond que ça pouvait nous donner. Et concrètement Stéphane puisque vous avez rangé vos lunettes de soleil après votre petite blague vous allez continuer de travailler Donc Stéphane c'est quoi la feuille de route pour net investissement au sein de Primonial ? Alors je vais faire un truc très simple c'est que le groupe Primonial au travers de la vision de Stéphane Vidal et de Rachel de Vallicourt au niveau de la distribution puisqu'elle est la nouvelle directrice générale chargée de la distribution c'est de compléter le parcours client de la gestion de patrimoine ou de la gestion privée. Voilà donc avec tous les pôles et tous les services qu'un groupe comme Primonial proposait jusque là en gestion privée interne, les services au CGP indépendant, l'animation de CGP indépendant, il leur manquait en fait une brique qui était la brique plateforme de solution d'investissement en architecture ouverte. Donc finalement Net Investissement qui est une marketplace de solution de placement, la première en France je vous le rappelle Grégoire, vient compléter ce service pour des clients qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une relation en sweatshirt avec quelqu'un à distance qui parle de toutes sortes de produits évidemment des solutions de qualité Primonial mais aussi des solutions de qualité d'autres partenaires puisqu'il n'y a aucun sujet sur la table et on va développer nous Net Investissement au sein de ce pôle de distribution en gardant une totale indépendance pour que le parcours client et toutes les typologies de clients du marché soient servis et on a trouvé que c'était intelligent parce que ça va permettre de combler ce qui manquait finalement à Primonial, la part digitale, la marketplace avec une vision un peu différenciante et nous ça va nous apporter la structure et les services parce que les produits on les distribuait déjà Primonial étant incontournable quand on est un CGP de qualité, on va continuer finalement à distribuer les services et les produits de nos partenaires ni plus ni moins qu'avant avec la même vision finalement de faire rentrer le digital et le figital encore plus dans notre métier et vous avez démarré là-dessus, évidemment nous c'est pas une chance parce qu'en crise sanitaire on peut pas parler de chance le figital était parfaitement adapté à ce qui s'est passé sur les dix derniers mois en France et évidemment pour des groupes comme Primonial comme pour d'autres c'est devenu encore plus une priorité donc évidemment rencontre de personnalités qui ont envie de bosser ensemble, il faut se le dire Grégoire nous on a envie de bosser avec Stéphane et avec Rachel et je pense que c'est réciproque le marché a besoin de se digitaliser ou de se figitaliser parce que le confinement, les confinements nous ont fait prendre conscience que l'outil était hyper valable, je pense qu'il y a alignement de planète et que ça va très bien se passer en tout cas car les mois on est très contents Il y a eu une prise de conscience dans vos métiers, alors je sais que vous en êtes le pionnier Stéphane c'est pas vous spécifiquement mais l'idée qu'on avait peut-être abandonné les problématiques du client qu'on avait peut-être un peu trop mis de côté la satisfaction client on parlait tout à l'heure d'Amazon et de Jeff Bezos Jeff Bezos, un des grands héritages finalement de l'ère Bezos, c'est d'avoir mis la satisfaction client au cœur de tout et là je lis effectivement les déclarations de Rachel de Valicourt le jour du rachat chaque épargnant va pouvoir trouver au sein de Primonial un interlocuteur qui correspond à sa façon d'aborder la gestion de son patrimoine à son rythme l'épargnant va pouvoir découvrir des contenus pédagogiques en fonction de ses centres d'intérêt à lui c'est quelque chose qui avait été un peu oublié dans vos métiers de conseil peut-être ces dernières années Stéphane ? Je ne crois pas que c'était oublié dans nos métiers, alors là vous allez me dire je fais le chauvin je pense que nous étions très 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 nombreux, c'est-à-dire quasiment 99% de la profession de CGP indépendant et je mets le groupe Primonial malgré sa taille comme Netinvestissement, malgré sa notoriété comme un CGP indépendant on était très 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 nombreux à très bien s'occuper de la satisfaction de nos clients nous avons nous depuis 5 ans un outil qui s'appelle Avis Vérifié comme peut l'avoir Amazon ou Sarenza pour que nos clients mettent des contenus, donc évidemment nous ça nous parle et on n'a pas à rougir ni à discuter de ce sujet les CGP font bien leur travail, je pense que c'est plutôt vers les banques et vers les réseaux classiques de distribution c'est pas leur faute, c'est juste qu'ils se sont devenus des mastodontes où là vraiment le client était très insatisfait, pardonnez-moi et nous qui sommes une marketplace on les retrouve beaucoup mais je vais un peu plus loin Grégoire que la satisfaction de clients et vous allez me dire c'est lié surtout aujourd'hui, moi je pense qu'on est rentré, et ça n'a rien à voir avec le Covid on est rentré depuis quelques années dans une société de service et Carl et moi avons créé un pur player fintech qui jamais n'a voulu que son modèle ne ressemble à Uber c'est-à-dire qu'en fait internet pendant trop longtemps a été vu comme du frais zéro, du je casse les prix mais si vous cassez les prix, si vous faites du frais zéro il y a un moment donné, vous faites du zéro service et donc Grégoire pour répondre à votre question vous avez du zéro satisfaction client Vous n'êtes pas Robin Hood Stéphane C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas Robin Hood, ça va vous choquer peut-être et j'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre si vous achetez une Renault, il faut que vous payiez le prix d'une Renault si vous achetez une Mercedes, il faut que vous payiez le prix d'une Mercedes ça n'est absolument pas un jugement de valeur on rêve tous d'acheter une Mercedes au prix d'une Renault c'est pas possible sinon il y a un loup en revanche, pendant trop longtemps sur certains services et je l'ai vécu parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier on avait tendance à avoir des clients qui nous arrivaient nous en nous disant, on m'a vendu une Renault au prix d'une Mercedes et bien ça Grégoire, c'est plus satisfaisant parce qu'en fait, Internet, Google, les réseaux sociaux les outils de satisfaction de clients comme avis vérifié, trust pilot, etc ont permis une prise de conscience aux fournisseurs de services que nous sommes tous, que nous vendions de l'industriel du service financier ou des voyages et à un moment donné, l'avis client, figurez-vous j'ai compris votre question, elle est revenue au centre de la discussion mais normalement, elle n'aurait jamais dû en partir donc évidemment, Primonial a mis ça dans son ADN il y a plus de 10 ans notre investissement a été construit uniquement sur le principe de récupérer sur une plateforme digitale par l'intermédiaire des moteurs de recherche des gens qui ne sont pas satisfaits ou pas rassurés de ce qu'on leur a proposé donc ils viennent chercher chez nous une confirmation de ce qu'ils sont en train de faire est-ce qu'ils le font bien, un tiers de confiance et ils viennent chercher chez nous sinon des solutions qui ont été validées parmi les meilleurs donc nous, notre ADN, il est évidemment comme celui de Primonial sur le service client et donc la satisfaction client c'était là où j'ai un point de rencontre Merci beaucoup Stéphane A très vite sur l'antenne de Bismarck et dans Smart Bourse Stéphane Van Nuffel qui était avec nous à distance depuis Bordeaux en visioconférence le cofondateur, un des deux cofondateurs citons Carl Toussaint Duvast également l'autre cofondateur de netinvestissement.fr Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada